L'enquête sur l'assassinat de Yann Pia, la police a opéré un nouveau coup de filet ce matin à l'aube en interpellant à leur domicile respectif 8 personnes. Un conseiller général du Var, des petits patrons qui ont eu des contacts avec le milieu politique varrois, mais aussi 2 ou 3 membres de la pègre locale. Sur place pour France 2, Michel Phine. Devant l'hôtel de police de Toulon, les journalistes font le pied de grue, apparemment pas pour grand chose. Les inspecteurs de la PJ sont partis au petit matin pour aller entendre leurs témoins loin du remue-ménage médiatique. Depuis 6 heures, pas la moindre tête connue en vue, chaque arrivant est accueilli dans la plus grande confusion. Vous avez qu'une de suite ? Non mais vous allez peut-être nous le dire. A part ça, vous ne posez pas la question. Qui êtes-vous et que venez-vous faire ? Je suis le directeur de la PJ Marseille. Le patron de la police judiciaire a raison, mieux vaut parfois décliner son identité que de passer pour une personne interpellée. Depuis ce matin, 8 entrepreneurs de la région ont donc été entendus. Parmi eux, certains sont connus. Ancien vice-président de la Chambre de commerce de Toulon, Armanda Silva est une figure locale. Son nom est apparu en 1989 à la rubrique des Faits divers. Cet entrepreneur toulonnais mis en examen dans l'affaire Sormahe pour trafic d'influence, abus de biens sociaux et faux, a fait à l'époque plusieurs mois de prison. Chargé de mission au Conseil général du Var, membre du Sporting Club de Toulon, Guy de Courson est quant à lui un notable. Ce promoteur immobilier a été interpellé ce matin à Marseille. Il est le seul à être encore entendu ce soir par la police judiciaire.